Ouais ? Ouais, ça va ? Ouais, qu'est-ce que t'as fait ce week-end ? Bon, moi, je suis allé chez ma meuf, je... Mais bon, ce qui est chiant chez ma meuf, c'est qu'elle a son fils de 8 ans, tu vois, et toujours là, et... Puis il veut jamais qu'on dorme ensemble, quoi, parce que, si, il trouve ça bizarre qu'on se touche, quoi. Donc, du coup, j'ai dû dormir avec elle, quoi. Ah, je sais, je téléphone avec un chat, tu vois, mais c'est chiant, parce que ça coupe tout le temps. Hum... Alors, pourquoi je fais ça ? Hein, ouais, pourquoi je fais ce geste ? Pas parce que j'ai envie de sucer une teub, hein. Encore que, sans jeu de mots. C'est parce que, pour la première fois de l'histoire de la chaîne, je vais vous parler d'un film dans lequel joue l'une des trois plus belles femmes que Dieu, dans sa plus grande miséricorde, a placé sur cette terre, Zendaya Coleman, plus connue sous le nom de son prénom. Les deux autres étant Emma Watson et ma meuf. Oh, ouais, je déconne, je déconne. Ma meuf, elle est 100 fois plus belle. Bon, je vous promets que je vais essayer de pas trop en faire sur Zendaya dans cette vidéo, mais je vous dis tout de suite que ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, on parle d'une partie 1 de Denis Villeneuve, un sacré putain de film bien vénère, bien badass. Nous allons, n'est-ce pas, plonger dans les coulisses sablonneuses d'une oeuvre qui a marqué les esprits, un petit bijou cinématographique. Je vous emmène en voyage, au cœur du désert d'Arakis, où les éléments se déchaiguent avec la fougue d'un cheval au galop dans une tempête... Générique. Allez, gars, je suis chaud, là, je suis chaud. J'ai envie de faire un million de trucs cette année. Ce matin, je me suis levé avec l'envie de tout changer. Alors, du coup, j'ai direct changé d'avis, puis je me suis rendormi. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec MyHeritage, le service de généalogie le plus utilisé dans le monde, avec plus de 90 millions d'utilisateurs, et presque 20 fucking milliards de documents historiques. Hein, tant que ça ? Je vous jure, voilà ! Vous allez retrouver vos ancêtres. Alors comme ça, tu es mon arrière-grand-père. Laissez-moi vous montrer comment on fait. D'abord, vous créez votre arbre généalogique. Mettez des informations sur les membres de votre famille. Plus il y a d'informations, plus les recherches pourront être faciles et précises. Là, par exemple, je mets une photo de ma mère. Arrêtez avec ma mère aussi, là ! Elle était jeune, elle avait besoin d'argent. Et ensuite, le site va bosser tout seul avec ses petites mains et ses petits algorithmes, et vous allez avoir des matchs, les gars ! Comme sur Tinder ! À la différence que là, les gens avec qui vous allez matcher, la plupart du temps, ils seront de votre famille, et en plus, ils seront morts. Donc après, à vous de voir si vous voulez quand même tenter le coup, hein. Bon, moi, je l'ai fait, mais... Ah, t'es dégueulasse ! En gros, vous aurez des matchs avec des fantômes ! C'est fou, vous pourrez reconnaître des fantômes, quoi ! Vous voyez, moi, j'en ai connu plein, des fantômes ! Des fantômes de l'amour ! Ceux qui en un courant d'air passent par la sortie de secours. Vous voyez, par exemple, le site m'a trouvé 40 personnes qui peuvent être ajoutées à mon arbre, basées sur une correspondance avec mon arrière-grand-père, Joseph René Alexandre Hamel. Alors, voir la découverte... Alors, le voilà, le papy ! Eh ben, vous voyez, donc, à droite, c'est quelqu'un d'autre, hein, voilà, enfin, je veux dire, c'est un autre utilisateur qui a aussi dans son arbre, hein, Joseph René, hein, dit Jojo le Fada, hein. Eh ben, si je clique sur oui, eh ben... Paf ! Paf ! Ça va direct m'ajouter 40 personnes dans mon arbre, ma gueule sec ! Wouah, vachement cool ! Grave ! Et après, ça fait un arbre de ouf, et tu remontes génération en génération, tu peux même remonter jusqu'à Jésus ! Ou même Platon, peut-être ! Enfin, moi, ce serait plutôt Aristote, hein, et vu toutes les conneries qu'il a sorties, là... Ben, à peu près autant que moi ! Là, par exemple, regardez, y a quelqu'un qui s'appelle Anne Mouche. Enfin, Anne Maréchal, mais née Mouche. C'est-à-dire que quand elle est née, elle était une mouche. Elle est devenue humaine après, grâce au télépod de Seth Brandl. Roh, j'ai envie de faire un jeu de mots à la con avec ce nom, là, mais je sais pas, j'en trouve pas. Bah, de toute façon, on peut dire ce qu'on veut, elle est morte. Alors, Anne Mouche, née en 1674, hein, quand même, hein, les trucs de ouf, on remonte hyper loin, hein ! Ah, mais on peut remonter au moins, il y a... 3000 ans ! À Oudetot, en Seine-Maritime, hein, Normandie, hein, ça, c'est vers chez moi, ça. C'est où, ça, Oudot ? C'est là, voilà, à côté de Dieppe, vous voyez ? Mais ça, c'est ça, c'est par là, hein, voilà. Moi, mes ancêtres, ils sont par là, voilà. Moi, je suis un gars de là, je suis un normand, voilà. De la plus haute lignée des fiers normands. Il y a même un document qu'elle a, là, vous imaginez ? Ça fait preuve, c'est une photo qui date de 1674 ! Et à propos de photos, tiens, d'ailleurs, quelle merveilleuse transition n'est-il pas ! MyHeritage, je vous propose aussi de coloriser vos anciennes photos en noir et blanc, et ça fait un super taf ! Je me suis servi de ça à Bâle ! Mais maintenant, je m'en sers plutôt à Marseille, ça fait un peu moins loin, parce que j'y habite, donc... Alors, après, coloriser des photos, c'est vraiment super, c'est pas pour tout le monde non plus. Moi, il y en a, par exemple, je déconseille de faire ça. Parce que n'oubliez pas que l'avantage d'une photo en noir et blanc, c'est qu'elle permet aux roues d'avoir des amis ! Et le site vous permet aussi d'animer des visages pour avoir une petite impression que vos ancêtres reprennent vie. Donc, bah voilà, en faisant ça, j'ai un petit peu l'impression qu'ils sont encore un peu là. Donc voilà, j'ai mis le lien en description, il peut cliquer dessus. Et il aura 14 jours d'essais gratuits, hein, qu'il en profite ! Je remercie beaucoup MyHeritage d'aider cette chaîne en sponsorisant cette vidéo. Allez, des bisous ! Je déteste cette expression, là, des bisous ! Alors, voilà, voilà, on est bien, là, on est bien, on veut pas changer, là. Eh, dis donc, t'as dit que t'en ferais pas trop avec Zendaya ! Oui, bah j'ai quand même bien le droit d'en mettre un plein ou deux, non ? Alors ? Mais la fois que j'ai vérifié, c'était encore moi le patron, ici ! Ah là là là, regardez-moi cette grâce ! Oui, t'as raison, elle a pris du poids récemment ! Ta gueule ! Bon, alors, Dune ! Vous le savez, pas besoin de le redire, donc je vais vous le redire. Dune, c'est d'abord un roman. En fait, c'est même d'abord une série de nouvelles qui ont été mises bout à bout pour faire un roman par son auteur Jean-Michel Sable. Non, c'est Herbert Léonard. Mais non, c'est pas... Non, c'est qui, déjà ? Comment il s'appelle, le type, là ? C'est Frank Herbert ! Frank Herbert Léonard, oui. Et donc, ce brave bougre, il a écrit Dune en 1965. Et je vais pas vous refaire toute l'histoire du truc. Si vous voulez en savoir plus sur toute l'histoire, un peu machin, bah regardez des vidéos YouTube qui en parle, il y en a plein. Notamment celle des collègues Nexus 6 et le Fossoyeur qui ont fait une très bonne vidéo critique du film. Et qui ont aussi eu la chance d'interviewer Denis Villeneuve, carrément ! On ne se prive de rien ! Tout ce qu'il faut savoir, c'est que Dune, c'est une institution. Certainement que la plupart de vous ne connaissent pas cet univers, et je vous rassure tout de suite, je suis exactement comme vous, et bah dites-vous juste une chose. Dune, c'est le roman de science-fiction le plus vendu de l'histoire. Plus de 20 milliards d'exemplaires vendus dans le monde. Non, pas milliards, millions ! Oui, millions. C'est très bien aussi, hein. Donc déjà, ça se pose là. Et comme ça a eu beaucoup de succès, bah le franqui s'est pas arrêté là. Et il a écrit 5 autres romans, ce qui a formé le cycle Dune. Et quand il est mort, son fils a repris le truc pour continuer à écrire la suite encore après. Et son petit-fils aussi ! Lui, il n'y en a rien eu à foutre. Alors vraiment aussi, il n'y a rien qui l'intéressait moins que ce truc-là. Et tout ça, ça raconte une histoire sans unité. C'est une histoire qui ne raconte rien, qui n'est construite sur rien, qui n'aboutit à rien. Du début à la fin, on se fout de notre gueule. C'est pompeux, ça a chier, les personnages sont inintéressants au possible. C'est une histoire tellement complexe que même quand on regarde des résumés, on compte de comprendre déjà rien. En tout cas, moi, j'ai rien compris. Ben, on se déconne, bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un univers qui est très complexe. Avec beaucoup de termes un peu techniques, quoi. Tu vois, beaucoup de jargon. Le type a été très loin dans la création de son univers. Avec des planètes, des familles, des langues, des cultures, des vaisseaux, des animaux, des... Plein de trucs comme ça qui sont incroyables. Et alors justement, ce livre qui était réputé inadaptable, a été, comme chacun le sait, adapté une première fois au cinéma en 1984, mon année, par sieur David Lynch. Et, ne nous mentons pas, hein, c'est quand même une gigantesque merde. N'ayons pas peur des mots. Y'a bien PH du Point Genius qui essaie de nous faire croire qu'il y a du génie là-dedans, hein, dans sa vidéo « Le génie incompris de Dune », qui sera dispo dimanche sur sa chaîne. Mais non, c'est totalement dobé du cul. Et évidemment, on était quand même en 1984, donc si tu veux, niveau effets spéciaux, décors et costumes, on est plus proche des Power Rangers que de la dernière trilogie Star Wars. Bien que les deux oeuvres aient à peu près le même charisme. Et c'est en 2000, là, il y a 2-3 ans, là, que Denis Villeneuve, le type qui a fait Blade Runner 2049, Premier Contact et d'autres films cools, s'est dit « Ha ! » Bon, c'est trop de la merde son film, le tocard, là ! As-y, moi, je vais faire carrément mieux ! Et lui et les mecs de Legendary Pictures et de Warner Bros décident de faire une nouvelle adaptation, en deux parties, étant donné la complexité du bouquin. Le premier film adaptera donc la première moitié du bouquin, et le deuxième film adaptera par voie de conséquence la deuxième moitié. Dune est donc la première partie, et la deuxième partie s'appellera « De Deux ». Voilà, d'une et de deux, voilà. Alors évidemment, le plus grand défi de Villeneuve, il l'a dit lui-même, c'était de rendre cet univers accessible au grand public, tout en restant le plus fidèle possible au roman. Il va donc faire un film d'introduction, qui établit les bases et qui présente les personnages. On retrouve d'ailleurs un sacré casting, avec chez les Atreides et donc les gentils, Oscar Isaac, qui joue le papa, Leto, Rebecca Ferguson, qui joue la mère Jessica, et bien sûr, Timothée Chalamet, qui joue le fils Paul Atreide, le personnage principal de l'histoire. A noter que le rôle de Paul dans le film de Villeneuve a été écrit, pensé, pour Timothée Chalamet. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de casting pour le rôle, c'était Timothée Chalamet, point barre. Et c'est ce qu'il s'appelle être né pour le rôle. On a aussi Josh Brolin et Jason Momoa, qui jouent Gundray et Duncan, les maîtres d'armes un peu, des potes de la famille, quoi, le clan Atreide. Oh, c'est des bons copains, quoi, c'est des potes. C'est des copains, quoi, c'est la camaraderie. Voilà, c'est des potes, c'est des potes. Chez les Harkonnen, maintenant, les méchants, on a Stellan Skargard. Qu'est-ce que je kiffe cet acteur, sans déconner, mais qu'est-ce qu'il est bon. Vous savez, c'est le genre d'acteur qu'on a vu dans 20 films et à chaque fois, on ne sait jamais comment il s'appelle. Et d'ailleurs, cette famille d'acteurs est assez classe, hein. Regardez les fils Skargard, ce qu'ils ont fait, ils sont bons aussi. Dave Bautista, qui joue son neveu. Vous allez voir dans le film, lui, il est ouf, lui. Ah, c'est un sacré marlou, lui. Chez les Fremen, qui vivent sur Arrakis, la planète qu'ils appellent Dune, on a Javier Bardem, qui joue le chef Stilgar, et bien sûr, Zendaya, qui joue Shani, celle que Paul aura l'honneur de déboîter. Oh ! Arrête, on n'en sait rien, ça ! Non, mais on s'en doute. Voilà, c'est-à-dire, on va voir le film que pour ça. Alors, évidemment, bon, Zendaya, si vous regardez ma chaîne, vous le savez. Non, merci, on sait, pas besoin de nous le dire. Oui, je vais vous le dire quand même. Quand je la vois... Une oeuvre d'art, tout simplement. Sa place est dans un musée. Enfin, en même temps, non, pas forcément, parce que toutes les oeuvres d'art ne sont pas dans un musée. Moi, par exemple, là, je suis chez moi. Alors, dans Dune, tout le monde se bat pour un truc hyper important, la pisse. L'épice. L'épice, oui. Donc, ben voilà, du sel, du poivre, du cumin, de l'origan, de la coriandre. Ben, c'est pour donner un peu de goût quand ils mangent de l'haracot, parce que sinon, ça n'a pas de goût. Non, l'épice, en fait, si vous voulez, c'est un truc de ouf. En gros, c'est le truc le plus ouf de tout l'univers. Tu peux faire plein de trucs avec. Tu peux vivre plus longtemps, tu peux avoir des capacités mentales surdéveloppées, comme Paul Atreide qui arrive à voir le futur. Tu peux faire des voyages dans l'espace. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? Tu peux faire des charlottes aux fraises, aussi. C'est super beau, charlottes aux fraises. En fait, c'est un peu une sorte de gibolins de l'espace. On peut graisser les chaînes des vélos, on peut s'en servir comme lubrifiant, comme crème anglaise. Et c'est un truc qui ne se trouve que sur une seule planète, la planète Arrakis. Et c'est pour ça que tout se joue là-bas. Et alors, évidemment, dans un film qui s'appelle Dune, on va voir beaucoup de déserts. Et ça, c'est le vrai MVP du film. Le décor, qui n'est-ce pas devient un personnage à part entière, grâce au travail acharné des décorateurs et des effets spéciaux, ils ont réussi à transformer les étendues de sable en un monde vibrant, peuplé de vers géants et de mystères, enfouis sous chaque dune, et mystère... Il y a un gros rapport avec la nature dans le film. Villeneuve voulait que les designs soient inspirés de la nature, le sable, le vent, le désert. Fallait vraiment sentir que ce soit là, que ce soit brut. Même les véhicules, t'es ma celle-là. On dirait un croisement entre une libellule et un hélicoptère. Villeneuve filme le désert, tu vois, avec sa lumière, avec son sable qui bouge, qui est toujours en mouvement. D'ailleurs, pour trouver des sons de désert, les ingestants, ils sont allés dans la forêt. Ils étaient cons, les premiers. Ils se sont fait virer tout de suite. Et les autres, ils sont allés dans le désert, bien sûr. Et ils ont même dit que le désert avait une voix. Et oui, le désert, il parle, tu vois, il fait... J'essuie le désert. Pardon. C'est parce que j'ai trop bouffé à midi, c'est pour ça. A noter qu'ils ont tourné dans le désert. Oh, la vache. Oh, le porc, le porc, le porc ! Il est répugnant. Je ne vois pas ce que c'est, de drôle. A noter qu'ils ont tourné dans le désert de Wadi-Rom, en Jordanie. Désert qui avait déjà que du plein de tournages, et notamment seul sur Mars. Puisque ce désert, c'est vrai, pourrait un petit peu ressembler à un décor d'un peu d'une autre planète, tu vois. Et la BO, bordel, mais la BO, mais quelle BO, mes yeux d'un ! C'est d'une puissance, mon pote. C'est le genre de BO qu'on fout à fond, putain, de portée. Comme celle de Gladiator. Oh, viens, on qui va ! De toute façon, c'est Hans Zimmer, donc à partir de là, en vlin qu'on pourrait élever au rang de Dieu dans son domaine. Enfin bon, moi, je dis ça, je dis rien. I see that, I see nothing. Allez, on lance le film. Ah, encore un qu'a bien mangé à midi. On commence avec du sable, oui. Ça, c'était sûr. J'espère que vous aimez ça, parce que là, on va se servir. Ça, c'est sûr, c'est pas un film pour Anakin. On entend la voix d'une jeune femme, peut-être Shani, peut-être que c'est elle. Et elle explique un petit peu ce qui se passe et de quoi ça s'agit. Alors, il y a des étrangers, les Harkonnen, qui sont là pour choper une épice, et ils sont là depuis hyper longtemps. Michel Drucker était même pas né. Et que eux, là, la meuf et son peuple, ah, c'est elle ! Oh, là, 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 voilà. Ma petite chérie. Pardon ? Non, je rigole, mon cœur. Ouais, ouais. Pas tant que ça, mais... Fais gaffe. Et donc, c'est la guerre, parce que les étrangers, c'est des oufs, ils ont du pur matos de guédins, des vaisseaux spatiaux et tout, et ils martyrisent les autochtones. Ce qui, personnellement, ne me choque pas plus que ça. Bah, à un moment donné, il y a quelque chose de valeur qui est là, les habitants, ils n'en font rien, ils ne savent même pas ce que c'est. Bah, si, ils le savent ! Non, non, ils n'en savent rien. Vous savez ou pas ? Non, non. Bah, tu vois. Et donc, si toi, tu sais comment faire, et que tu as la technologie pour le faire, et bah, voilà, tu te sers, puis c'est tout. Bah, alors ? Puis si les outils font chier, bah... Bah, quoi ? Oui, bah... Alors ? Sauf qu'un jour, on ne sait pas pourquoi, mais l'Empereur, choisit cette voie, et qui seront nos prochains oppresseurs. Chaah ! D'une, partie 1. Le logo du titre est ouf. C'est l'un des plus beaux visuels de titre de film que j'ai jamais vu. Et on découvre Polo. Le Polo Atreides, il est là, en train de rêver. Il se lève. Putain, il est bien séquos, le petit bataire. Déjà, il m'énerve. Year 10191. Ok. Caladan. Homeworld of the House Atreides. C'est-à-dire que la planète appartient à la famille. Les mecs, ils sont quand même assez riches pour s'acheter une planète. Bon, Polo, il prend son petit déjeuner avec sa maman. Et là, il lui demande de passer le lait parce que Chocapix, c'est un peu sec. Et là, la mère, elle lui dit Si tu veux ce verre, oblige-moi à te le donner. Oblige-moi ? Et on peut faire ce qu'on veut ? Oh, c'est pas vrai, hein ? Qu'est-ce qui t'arrives ? J'ai rien dit. J'ai posé une question. Ouais, ouais. Et là, Paul, il va utiliser la voix. Ici, la voix. Il va se concentrer, il va la regarder vénère, et il va lui dire Demande le verre, toi, Wesh Tatarand, sur le camp de la Mec, un pouvoir qui lui permet de contrôler les esprits un peu comme un Jedi, en fait. Bon, le Polo, lui, bah, écoutez, il est un peu curieux, hein ? Bah, il se renseigne sur toute planète aussi, hein ? Parce que, de toute façon, il a bien que ça à foutre. Bah, il va pas bosser, hein ? C'est son daron, c'est le chef de la planète. Pour lui, ça va aller. Salauds. Et donc, il se renseigne sur la planète Arrakis, la fameuse. Et il y a un type qui raconte que la vie à l'extérieur des villes, c'est-à-dire dans le désert, est très rude. Notamment à cause des immenses verres des sables, hein, qui font plus de 400 mètres de long. Mais qu'il y a quand même des gens qui vivent dans le désert et qu'on appelle les fremen. C'est des hommes qui sont frais, hein, voilà. Les fremen, hein, c'est... Et eux, ils ont appris à dompter cette vie difficile et dangereuse aux conditions éprouvantes et inhospitalières. Non, mais qu'est-ce qu'ils foutent, là, sérieux ? Vous pouvez pas essayer d'aller ailleurs. Mais attendez, personne ne vous oblige à rester, que je sache. Ah non, bah, comme disait Diodo, il y a bien un week-end, normalement, tu te tires. Une exposition répétée à l'épice a donné aux membres de cette tribu Pourquoi pas, hein ? Mais est-ce que ça veut dire qu'ils voient tout en bleu ? Qu'ils voient la vie en bleu ? Ce serait un peu relou, ça. Attends, ils ont vraiment une vie de merde, hein. Ah, 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 ah ! Nom de Dieu, nom de Dieu, c'est pas possible ! Et en plus, elle a les yeux bleus. Elle est profite ! Eh oui, et c'est un Yann qui vous le dit. Et Polo, il apprend qu'il n'y a pas que cette meuf-là qui vaut le coup d'aller là-bas, hein. Il y a aussi l'épice. Et pourquoi ? Sans l'épice, tout voyage interstellaire est impossible. Ce qui en fait, de loin, c'est hyper bien fait, c'est terrible, hein. Moi, j'ai grave kiffé. C'est cool, parce qu'au cinéma, maintenant, je veux dire, niveau effets spéciaux, on pourrait un peu dire qu'on a tout vu, quoi. Les effets spéciaux de ouf hyper réalistes, on en a vu dans gavets de films. Avatar, Transformers, Star Wars, Hélène et les garçons. Donc, on pourrait se dire que, voilà, maintenant, on ne pourra plus vraiment être impressionné par quoi que ce soit. Eh bah si, ma gueule, ne pense pas ça. Parce que je peux dire que tu te planterais en beauté, vieux Babelève. Les effets spéciaux de Dune sont ouf ! Là, il y a un type qui fait un truc chelou avec ses yeux. Alors, ce mec-là, c'est un ordinateur. C'est pas une métaphore, c'est la vérité. On appelle ça un Manta, c'est-à-dire un ordinateur humain. C'est-à-dire, c'est un droïde. Voilà. Donc, ils ont fait un droïde avec cette gueule-là. Alors, bon, encore une fois, il imagine, toi, tu dois faire un droïde. T'es en quatrième, là, au collège, et puis, alors, pour le projet de fin d'année, tu dois faire soit un portocole lumineux, soit un droïde. Et le droïde, tu dois lui donner une apparence humaine et puis, tu peux choisir ce que tu veux. Bah, t'es, moi, j'ai rien contre ce brave monsieur, il a l'air gentil, même s'il doit pas sentir très bon. Non, ce que je veux dire, c'est que, quitte à le faire humain, pourquoi tu choisis pas de faire dans ce style-là, putain ? Sérieux, les mecs, mais prenez-en sur Dr. Guiraud. Lui, il fait les choses bien, quoi, il est dédié, mais avec du goût. Sérieux, vous êtes pas d'accord avec moi ? Si, t'as raison. Alors ? Bon, là, il y a des gens chelous qui sortent. Il y a un type qui est là, là, il a l'air hyper sérieux. Non, c'est bon, on n'a pas besoin de bracelet ou de chapeau, là, on a déjà tout ce qu'il nous faut, merci. Non, mais je suis pas venu pour ça, hein. Ah, pardon, je croyais. Et on découvre le daron Atreide qui ressemble étrangement à Podamron dans Star Wars. Et il est venu avec toute sa clique pour recevoir ce petit monde. Il y a les Daft Punk aussi qui sont là, des vus. Ah, ils sont peut-être venus pour chercher des musiciens extraterrestres, comme dans Interstellas 555. L'Empereur a parlé ! La maison Atreide doit prendre pour aller vivre sur Arrakis pour gérer tout le merdier de l'épice, là, sur ordre direct de l'Empereur. Je vous raconte pas le merdier pour déménager un peuple entier sur une autre planète. T'imagines l'organisation du déménagement ? Il va en falloir des cartons et des plaques de crocs. C'est que ça boit un Atreide. Et on découvre Duncan, un guerrier Atreide et bon pote de Paul. Ah, c'est les potes, c'est les potes. C'est la camaraderie. Et Duncan, lui, il va partir avant tout le monde en éclaireur sur Arrakis. Et Paul lui dit que si jamais il voit une nana avec des beaux yeux bleus, là, et puis des petits cheveux un peu ondulés comme ça qu'il lui réserve, hein, parce que lui, il rêve d'elle toutes les nuits, hein. Oui, mais là-bas, elles ont toutes les yeux bleus. Non, non, mais elle, elle a les yeux encore plus bleus que bleus. Tu verras, là, c'est un truc de ouf. Oui, bah, si je la trouve, elle, je la garde pour moi. Ah, sale bâtard. Dans ces trucs-là, il n'y a pas d'amitié qui tienne, c'est chacun pour soi. Non, mais il a raison, mais moi, je l'aurais fait pareil. Et vous aussi, certainement. Petit dialogue entre Paul et son père, qui lui dit que quand il se rend sur Harkis, il va falloir être sur le coup, hein. Là, il faut rester concentré parce que c'est pas le Club Med. Allez, séance d'entraînement avec Gurney, son maître d'armes qui est pas là pour rigoler. Oui, bah, calme-toi, vous êtes dans le même camp, hein. Allez, en piste, Gurney fait le show avec son épée, là. Tra, mais, hé. Il faut vraiment arrêter avec ce mouvement, là. C'est tellement pas dur de faire ça, en fait. À chaque fois, dans le film, on fait faire ça à un acteur qui doit tenir une épée juste pour faire-t-il, en fait, qu'il est bon, il a suivi un pur entraînement et tout. Mais en fait, c'est hyper facile à faire ça, n'importe qui peut le faire. Sauf Philippe Croison. Et là, Paul et Gurney activent un bouclier qui a l'air trop chelou. En fait, c'est bizarre parce que le truc, il a pas vraiment l'air efficace. Et c'est moche, en plus. Mais non, mais, mais t'es une vraie armure, je sais pas, moi. En plus, c'est nul parce que, alors, autant ça arrête les coups rapides, mais si tu fais rentrer la lame doucement, bah, ça transperce le bouclier. Non, mais, on est en l'an 10 000 ou des petits patelins plus sympas. On sait bien que vous êtes des méchants, mais vous êtes pas obligés d'aller dans un endroit pourri comme ça. Vous êtes attirés par la météo dégueulasse ou c'est comment ? Prenez exemple sur l'Empire dans Star Wars. Dans Rogue One, les mecs, ils sont méchants, mais au moins, ils vont s'installer au soleil, à la mer, tu vois, avec des petites plages de sable fin. Il y a des petites nénettes, là, qui vendent des croque-monsieur et là, des... Il me semble que ça a quand même un peu plus de gueule. Et là, on découvre le Baron qui est une sorte de mélange entre Jabba the Hutt, Carlos et... Et toi ? Franchement, si tu viens pour dire ça... En même temps, c'est ton texte, hein... Ah non, ça, c'est pas mon texte, non. Ah non, t'as raison, non. Cette fois, c'est le mien. Alors, salaud, bah. Oui. Ça s'écrit comment, ton nom de famille, déjà ? Comme ça se prononce. Très bien, parfait, ouais. Pourquoi ? T'écris quoi, là ? J'écris que ce soir, à 18h30, tu vas te faire attaquer par une meute de carlin qui vont te déchiqueter et qui vont te bouffer les couilles. C'est pas bien grave. Au pire, ce soir, je serai mort. Par contre, toi, tu seras toujours gros. Oh là là, merde, c'est bon, hein. Oui, j'ai un petit bidou. Mais je me soigne. Hier, j'ai commencé mon premier jour de régime. J'ai fait disparaître de l'appartement tout ce qui faisait grossir. C'était super bon, je me suis régalé. Et là, le baron, il se la joue Marlon Brando dans Apocalypse Now en se passant la main sur le crâne. Son neveu lui dit que c'est pas juste que l'empereur les a virés d'Arakis pour mettre la maison à Tride. Ce qui est techniquement vrai, hein. C'est-à-dire ? Bah, mettez-vous à leur place aussi. On se met jamais à la place des méchants mais s'ils sont méchants, c'est peut-être qu'ils ont leur raison aussi. Ils ont peut-être subi une injustice. Bah oui, bah ça, voyons, on oublie trop souvent de le dire. Je suis désolé, mais Mussolini... Et là, on se doute déjà qu'il prépare la vengeance. De retour chez les Atraïdes, alors il y a des gens qui débarquent en pleine nuit. Comme il pleut, ils ont mis les sacs poubelle sur la tête pour pas se mouiller. Jessica réveille son fils et lui dit de la suivre. Et là, Paul se retrouve dans une salle avec une vieille qui fout les boules, ce qui est souvent le cas chez les vieux. Et elle, elle est jouée par Charlotte Rampling qui avait déjà failli avoir le rôle de Jessica Atraïde, donc la mère de Paul, dans le film Raté de Jodorowsky. On n'en a pas parlé de celui-là mais c'était un truc de ouf aussi. C'était un autre projet d'adaptation cinématographique de Dune mais ils ont dû arrêter à cause des moyens mais c'est dommage, ça aurait pu être assez mortel. Et apparemment, la vieille là, même Dame Jessica en a peur. Elle dit à son fils de faire tout ce que la vieille lui demande et se barre. Vous congédiez ma mère dans sa propre maison. Approche. À genoux. Ah d'accord, alors qu'elle a aussi des pouvoirs l'ancêtre. C'est peut-être une seigneur Sith. En tout cas, elle en a la gueule. On dirait la meuf de Palpatine. Et en fait, non, c'est la chef de l'ordre des Bene Gesserit. Putain, la gueule du costume, quoi. On croira qu'elle a la tête coincée dans une porte d'ascenseur. J'avance, quoi c'est ? C'est un clan, il n'y a que des meufs qui essayent de contrôler le monde dans l'ombre grâce à leur pouvoir psychique et qui foutent les boules et qui font chier. C'est pour ça qu'il n'y a que des meufs, d'ailleurs. Et là, elle va lui proposer de jouer au jeu de Fort Boyard. Ce qui n'est pas étonnant parce qu'elle a quand même un peu des traits aussi du perfora. Tu sais, c'est le jeu où tu mets ta main dans un pot et tu dois deviner ce qu'il y a dedans. Alors là, une exception près, c'est qu'elle lui colle une fléchette empoisonnée dans le cou et que la règle du jeu est très simple. Si tu retires ta main de la boîte, tu meurs. N'importe quoi, mais elle ne va pas le tuer. Au contraire, elle veut l'analyser parce qu'il est intéressant. Donc, c'est du bluff, c'est sûr ? Pas sûr. Si, elle bluffe, là. Il n'y a pas l'air de bluffer, là, quand même. On vote, on vote. Moi, je vote et je dis elle bluffe. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte, mais apparemment, ça fait mal. Polo, il a l'air de jongler sa race. Alors, t'en chie, connard. Grave, putain, mais il y a quoi là-dedans ? Le scénario du prochain Star Wars, t'es en train de le lire en braille. C'est pique, hein ? Oh non, putain ! Ils ont mis Dark Vador non binaire avec les cheveux bleus. Ah oui, non, mais ça va faire hyper mal. Mais retire ta main, toi aussi, qu'est-ce que tu fais, là ? Tu mets une patate à l'autre vieille, là. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va rien faire. Ah non, mais moi, vous me foutez de scénario, ça, je peux vous dire, l'intrigue, elle va avancer plus vite. On se l'emmerde pas avec les considérations et toutes ces conneries, là. De toute façon, avec moi, vous pouvez partir du principe qu'il n'y a pas de principe. Et là, Daron, qui attend d'ailleurs la porte et qui entend son fils hurler de douleur. Des longs, t'interviens quand tu veux, toi aussi. Vieille mère. Raison de tuer tous les enfants. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'était les enfants, ils étaient innocents ? Bah, on sait pas, ça, hein. Non, pis bon, je veux dire, quand tu vois ça, t'arriveras à te contrôler, toi. Et donc, Paul retire sa main et il n'a rien. Il est trop fort. Et là, elle parle de trucs chelous comme que, oui, ça fait des millénaires que les Ben & Jerry's, là, ils essayent de croiser les espèces pour faire naître un être parfait. Type Yann Solo. L'élu, hein. Le guide. Celui qui porte la lumière, hein. Qui la porte physiquement et qui rétablira la balance dans la force. Et ça pourrait bien être le polo. Sauf que lui, il a tout entendu. J'ai tout entendu, hein. Mais non, mais non, on disait ça pour déconner, enfin. Et là, Paul, il est vénère. Parce qu'il se rend compte qu'en fait, il fait partie d'une sorte d'expérience. Que tout ça, c'est un plan bien huilé. Mais que lui, il veut pas y participer. Puisqu'il est si bien huilé, votre plan, vous savez, vous pouvez vous le carrer. Et ils arrivent donc sur Arrakis, la planète d'une. Et le peuple les attend de pied ferme. Putain, et on est en l'an 10 000 et il y a toujours des cornemuses, quoi. C'est toujours aussi laid, ces instruments, hein. C'est laid. Il veut dire physiquement, la forme et le son. Dès que Paul arrive, tout le monde le voit et il se met à crier l'Issan Al-Kaïm. Ce qui voudrait dire Alors, c'est pas trop le monde sur la route, non ? Ça va, ça a pas bouché au payage, non ? Non, ça veut dire la voie venue d'ailleurs. Oui, bon, c'est la même chose. Parce qu'en fait, le peuple croit que Paul est l'élu. Enfin, c'est ce que les Ben & Jerry's, là, leur ont fait croire depuis des milliers d'années. Qu'un jour, quelqu'un viendrait les sauver. Du coup, ils sont tous là « Ah, sauvez-nous ! Sauvez-nous ! » « Ben, vous sauvez de quoi ? » « Ah, je sais pas. Non, ben, on a dit de dire ça, donc c'est ce qu'on dit, hein. » Allez, ils montent dans une sorte d'hélicoptère avec des ailes d'insectes. Ça va de la gueule, hein. Je kifferais bien monter dessus et voir l'intérieur de plus près et puis, ben, tester l'engin. Comme pour aller à tout elle. Ils survolent la ville et ils arrivent dans leur ticard. Et là, t'as le daron, les taux, ils commencent direct à refaire les plans de la ville. Alors là, on va mettre le casingue. Là, ce sera le stade de foot. Là, ce sera le carter des putes. Par contre, montrez-les-moi avant quand même, hein, que je valide. Attendez, il a raison. On sait pas sur qui on peut tomber. Ils sont sur une autre planète, hein. Bon, Paul est dans sa chambre. Il chille un peu, hein. Quand soudain, il entend un petit truc. Ouh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un petit cadeau de bienvenue. Et donc, ils sont vénères leurs moustiques, ici. Paul se cache dans les broussailles en hologramme. Et l'autre truc est trop con pour arriver à le voir. Ça, c'est un truc que je comprends pas dans les films. T'as toujours des gadgets à la pointe de la technologie puisque c'est des trucs de ouf. Il doit être bardé de capteurs en tout genre. Mais il y a toujours un détail qui est une petite merde qu'il arrive pas à gérer. Hein, comme quoi, les machines. Là, t'as bout dire ce que tu veux. Ça remplacera pas les humains. C'est pas vrai, hein. Paul arrive à choper le truc et le détruit. Et puis là, bah, c'est chaud parce qu'il a failli se faire tuer. Encore un coup, des arabes, des... des... des Arconnens. Chez les Arconnens, justement, il y a la vieille qui est allée dire bonjour pour discuter un petit peu puis prendre le thé. Activez le conne du silence. Ah bah, c'est très bien parce que là, on entend rien mais par contre, on peut lire. Bah, ça sert à rien, votre truc. Alors, en plus, activer le conne du silence, je veux bien, mais vous êtes que trois. Il y a personne d'autre dans la salle. À quoi ça sert ? Et donc, elle vient dire au baron que là, il faudra quand même qu'il fasse un peu d'exercice parce que là, dis donc, ils s'empattent. Et sinon, accessoirement, que l'Empereur va leur envoyer du renfort pour qu'il puisse aller buter les Atreides. Et la vieille, elle dit qu'ils peuvent tuer tout le monde. Elle s'en fout, mais par contre, il faut pas tuer la mère et le fils. Pas de problème. C'est marrant, on a moyennement confiance. Pourquoi ? Bah, parce qu'il est gros. Attends, ne jamais faire confiance aux gros. Du coup, on peut pas te faire confiance, alors ? Non, mais moi, je suis pas gros, moi. Je suis jovial et épanoui. Bon, réunion au sommet avec tous les gradés. Il est autant vous dire, là, ça va chier. Toufir, où en est-on ? Là, il n'y a plus d'oignon pour les kebabs et on va pas tarder ta cour de tomate, aussi. Non, mais par rapport aux Harkonnen, je veux dire. Les Harkonnen, c'est quoi, ça ? Te fout pas de ma gueule, Toufir ? Non, je déconne. Bon, bah, c'est la merde, hein, parce qu'ils ont pété tout le matos, donc on peut pas récolter l'épice. Et ouais, avant de se barrer, les Harkonnen ont saboté tout le matériel, donc les Atreides ne peuvent pas travailler. Et il y a tout ça de baril à remplir tous les 25 jours pour l'Empereur. Donc là, il va falloir se retrousser les coudes. Ah, revoilà Duncan, le personnage préféré de tout le monde. Sérieux, pourquoi tout le monde le kiffe comme ça, Jason Momoa, là ? Qu'est-ce que vous lui trouvez, là ? Il est beau, c'est ça ? Avec sa barbe et ses muscles. Et alors ? Moi aussi, j'ai une barbe et des muscles. On se ressemble, hein, lui et moi. Venez regarder, ça, c'est lui. Eh ben, ça, c'est moi. Bah, voyez, bah, il n'y a aucune différence. Et en plus, je m'excuse, mais alors là, vous voulez enlever sa barbe ? T'as, regarde, regarde la sale gueule qu'il a. On dirait qu'il s'appelle Jean-Marie. Alors que moi, sans la barbe, qu'on fond direct avec Brad Pitt. Et là, Duncan, il dit qu'il vient de vivre un mois parmi les Fremen, qu'il a appris toutes les coutumes et tout, qu'il a vécu avec eux dans le désert. Et alors, qu'est-ce qui a été le plus dur ? Ah, moi, quand j'ai vu Shani. Non, mais sans déconner. Je dirais quand même que s'essuyer le cul avec du sable quand t'as fini de chier, c'est pas le plus pratique. Et là, on va enfin faire la rencontre du chef des Fremen. Enfin, pas de tous les Fremen, ils sont des millions. Non, lui, c'est le chef d'une tribu locale, Stilgar. Bonjour, comment allez-vous ? Ok, allez donc, c'est comme ça qu'ils disent bonjour. Merci, Stilgar, de nous offrir un peu de l'humidité de ton corps. Et du coup, moi, si je veux... Qu'est-ce que tu vas dire encore comme connerie ? Non, mais ce que je veux dire, est-ce que, par exemple, moi aussi, je peux offrir un petit peu de l'humidité de mon corps à Shani ? Et là, Stilgar leur dit qu'ils peuvent prendre toutes les pistes qu'ils veulent, mais qu'ils ne doivent pas aller dans le désert parce que c'est là que vivent les Fremen. Donc, que chacun reste bien chez soi. Ce à quoi Leto répond que, si tu veux, maintenant, Arrakis, c'est à lui et que c'est l'Empereur qui l'a dit. Donc, s'il veut aller faire un coup de couette dans le désert le dimanche après-midi avec les potes, croyez-vous bien qu'il va pas se gêner ? Et Stilgar se barre. Mais avant de partir, il se retourne vers le polo et il lui dit... Je suis guéché. Il le reconnaît alors qu'ils ne se sont jamais vus. Oh oh ! Eh, je te reconnais, je t'ai déjà vu, toi. Tu traînes pas du côté de Hauchamp, là, vers la zone commerciale ? À côté de Saint-Maclou ? Ouais, c'est ça, ouais. Ah non, c'est pas moi, non. Allez, on va voir comment se déroule la récolte de l'épice. Les gars se dirigent vers les hélibélules. Pourquoi il marche comme une racaille, le polo, là ? Vous avez vu ? Il manque plus que le survet de Lacoste, la banane et puis la casquette et on est bon, là. Et là, il y a une meuf qui les attend. Et alors, elle, c'est ce qu'on appelle un arbitre du changement. C'est-à-dire, c'est elle qui siffle les fautes, les changements, quand il y a des mecs qui sont fatigués, quoi. Et elle, elle va nous expliquer, à nous, les spectateurs, comment fonctionnent les distils, les combinaisons spéciales qu'ils doivent mettre pour survivre à la chaleur du désert d'Arrakis. Et comme Paul, Leto et Gurney sont là aussi, ça tombe très bien puisqu'ils vont pouvoir écouter. Et là, la combinaison, elle est apparemment très difficile à mettre, mais juste parce que Paul a réussi du premier coup sans que personne l'aide, la meuf va tout de suite se dire que ça y est, c'est l'élu. Non mais c'est bon, il a juste réussi à bien faire ses lacets. Il vous faut pas grand-chose, à vous. Vous êtes frémé ? C'est-à-dire, elle a les yeux tout bleus, donc à un moment donné, oui, si t'as retenu la leçon de ta leur, tu devrais le savoir. Et c'est parti pour la séquence de la récolte de l'épice avec les dunes de sable, la perte de vue et la musique enivrante du père Hans. Ça, ça, ça c'est beau. Ils arrivent près de la moissonneuse qui a déjà commencé. Et si vous voulez, c'est chaud parce que là, ils sont en plein dans le territoire des verts. Ils vont peut-être croiser Noël ma mère. Ou Loïc Perrin. Ah, celle-là, faut la voir. Et là, la nana explique que c'est chaud parce que les verts, là, les chai houlouds, ils peuvent surgir de n'importe où. Bah tiens, d'ailleurs, on voit là un. Ah, ils traînent pas, hein. Du coup, la vingtaine de personnes qui se trouvent dans la moissonneuse va se faire évacuer par élitroyage. Mais comme par hasard, il y a un des grappins qui foire, donc ils peuvent pas être évacués et ils vont finir bouffés par le verre. Allez, les taux, il est chaud, ils coupent les moteurs comme ré avec le faucon dans l'épisode 7, le meilleur épisode de toute la saga Star Wars. Ils font son piqué sur la moissonneuse et se posent. Et là, les mecs n'ont que quelques secondes pour embarquer. Et c'est le moment où Paul décide de sortir pour enfin toucher le sable du désert d'Arakis. Regardez comme il prend bien son temps ce petit con. Mais dépêche-toi, putain, le verre arrive, là ! Tiens, si j'allais jeter un petit coup d'œil à la peinture de la carrosserie. Ouais, c'est ce qui me semblait, c'est quand même un petit peu rouillé, hein. Mais qu'est-ce que tu prends, le bordel ? Le verre arrive ! Putain, mais qu'est-ce que c'est con, un adolescent ! Et là, regardez un peu ce plan de ouf ! Le verre est juste là, il arrive ! Ils vont se faire bouffer ! Ah bah non, en fait, maintenant, ils arrivent très bien à s'en sortir. Et le verre engloutit l'immense moissonneuse. Bah y'know, je sais pas comment le faire pour bouffer ce truc-là, ça va pas être facile à digérer. De retour à la maison, Paul se fait ausculter par le médecin traitant. Et parce qu'il a respiré de l'épice dans le désert, ça lui est un petit peu monté à la tête. Et le docteur, il met ses mains sur son cou et il lui dit « Ça va aller ! » Voilà, il a juste posé ses mains deux secondes sur Paul et puis il dit que tout va bien. Ça fera 80 euros, s'il vous plaît. Ça a du bon d'être docteur, il y en a qui ont bien choisi leur métier. Pendant ce temps-là, les méchants se rassemblent, il y a carrément l'empereur qui envoie son armée personnelle, les Sardoukars. Et eux, ils sont menés par un mec qui vient de découvrir qu'il a deux mains, mais qui sait pas trop comment s'en servir. Chez les Atreides, tout le monde dort, à commencer par l'étau, parce qu'il est tard. Sauf que là, il voit une petite lumière sur le mur. Voyons voir, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Là, je sais pas où, mais moi, je pense que ça sent le roussi. Tu ferais bien d'activer ton bouclier, j'arrête. T'as l'oubli ? Et là, il voit un corps par terre dans le couloir, il va voir, et paf, il se fait tirer dessus. Et comme on sait que si le truc entre lentement, il peut percer le bouclier, bah l'étau se fait piquer le dos. Une petite ponction lombaire. Et là, truc de ouf, c'est le médecin qui l'a shooté. Il a trahi la famille Atreides. Combien de fois, on vous l'a dit sur cette chaîne, les gars, ne jamais faire confiance à un chinois. Il est taïwanais. Mais c'est pire encore. Et là, c'est parti. Les Harkonnen débarquent avec leur armée et celle de l'Empereur et défoncent tout en mode BAAAAAAA. Gurnay et Saban sortent pour défendre la maison Atreides. Et là, c'est parti. Allez, sucez l'ennemi ! Non, suce A l'ennemi. Oui, aussi, oui. Ça se bastonne aussi à l'intérieur. Les Atreides sont encerclés par les Harkonnen et les Sardocards. Ils se battront avec assez de courage, mais sans intelligence, avec insouciance. Et ils seront battus. Pendant ce temps-là, le docteur enfoiré, là. Il dit qu'il est désolé parce qu'il n'est pas le choix parce qu'en fait, le baron détient sa femme et il a promis de la libérer s'il met sain les aider à capturer les Atreides. Mais il va quand même essayer de se rattraper en préparant des némopores et des nouilles sautées. En remplaçant une dent de l'étau par une fausse dent empoisonnée. Il lui dit que quand il sera avec le baron, il n'aura qu'à mordre dans la dent pour propager le poison et ça tuera tous les gens qui seront autour. Lui, y compris. Bon, là, ils repartent. Ils ont eu tout le monde sauf Duncan, évidemment, qui ne se laisse pas faire. Par contre, Paul et Sarum, ils se sont fait pécho, là. Ouais, là, c'est chaud. Et les mecs veulent les abandonner dans le désert pour qu'ils se fassent bouffer par les verres. Pourquoi faire ? Ils pourraient les tuer tout de suite. Ah bah non, c'est vrai, la vieille, elle a dit qu'il ne fallait pas les tuer. Du coup, pourquoi ils veulent les abandonner dans le désert ? Sauf que Paul, il utilise le don des Ben & Jerry's pour contrôler le mec. Dame Jessica s'y met aussi. TUE-LEU ! Et hop, ils se débarrassent facilement des trois types. Et là, il y a le vieux traître de médecin qui arrive et qui espère que le baron va enfin relâcher sa femme. Et en fait, chlaaah ! Allez, le baron, il s'approche de l'étau. Et là, l'étau se resserre. T'as l'ouïe ? Il lui dit que c'est terminé pour lui, que toute sa famille est morte, que sa lignée s'est éteint. L'étau, il lui dit qu'il est au courant. T'as l'ouïe ? Et là, il murmure un truc. Le baron s'en piège, donc il active son bouclier. Lui, au moins, il n'est pas con. Il s'approche et l'étau, claque ! Il balance le poison ! Et tout le monde dans la salle meurt direct. Il fait au moins 30 victimes d'un seul coup. La vache ! C'est efficace, leur truc. À mon avis, ça doit être fait avec des extraits d'odeur de pH. Moi, j'ai failli mourir plusieurs fois avec lui. À chaque fois que je vais le voir, je mets un masque à gaz. J'en mets un aussi quand je vais voir Bruce. Mais bon, ça, c'est pour une autre raison. Et d'ailleurs, il y a un autre truc que je ne comprends pas. Vu que le poison est hyper efficace et qu'il a tué tout le monde, même ceux qui étaient à l'autre bout de la pièce. Pourquoi l'étau il n'a pas balancé son poison avant ? N'importe quoi, il pouvait le faire en fait. Il aurait quand même tué le baron. Il a attendu que l'autre il active son bouclier. Mais il aurait pu le faire à n'importe quel moment. L'autre, il était là même à 10 mètres, il l'aurait eu. Sérieux, non, mais il n'a pas beaucoup réfléchi sur ce coup-là, l'étau. Ah, il s'est pris une tôlée. Et du coup, il est mort. Mais il a emporté pas mal des autres tarés avec lui. Ah là, il avait la carte du chasseur dans le loup-garoule. Un vrai calvaire. Mais heureusement, il va avoir une vision extraordinaire. Vous avez vu ? J'en ai du vocabulaire. Il revoit encore cette fille qui lui sourit avec son usage parfait. Ses yeux d'un bleu d'azur. Ses cheveux en cascade. Son âme et cœur si purs. Je vais prendre une petite salade. C'est quoi ta dernière phrase, là ? Oui, évidemment, la dernière rime est à retravailler. Mais en même temps, c'est pas de moi. Hashtag les vrais savent. Et sa vision ne s'arrête pas là puisqu'il voit ensuite une grande bataille avec un type qui joue les ninjas et qui est super fort. Et en fait, c'est lui, putain ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mystère. Bah non, pas mystère, là. Pas du tout. Là, on comprend qu'il peut voir l'avenir. Et ça, c'est fort, ça. C'est très, très fort. Bon, ils sortent de leur trou à ras et ils retrouvent Duncan qui passait justement par là. Et la nana les emmène dans leur camp de base. Ils vont enfin pouvoir se reposer un peu et prendre des forces. Les gars vont leur offrir un bon petit thé fait maison. Ah non, mais là, c'est quand même dégueu. Oui, bon, après, si c'est les gens du désert, hein. Ah non, c'est une autre culture. J'espère que vos vaccins sont à jour. Attends, la vache, et ce truc, ça a l'air aussi dégueulasse que le ragoût des Owens. J'espère au moins que c'est halal. Non, mais il n'y a que ça à bouffer ici. Ils n'ont pas, je sais pas, un McDo, par exemple. Et vous pensez que si McDo sortait un burger halal, il l'appellerait le McGrébin ? En plus, les sardocards, ils sont déjà là. Duncan refait son regard de monsieur grincheux. Ah non, mais il y a un air, quand tu regardes bien. Il salue son roi et son ami. Il ferme la porte. Et c'est parti, ma gueule sec ! Vous connaissez cette expression, ma gueule sec ? Si vous connaissez pas, c'est normal, ça n'existe pas. C'est mes potes et moi qui l'avons inventée. Ah, on a inventé beaucoup de belles choses tous ensemble. On aurait pu en déposer des brevets. On aurait été riches. Et au lieu de ça, ils sont tous morts. Par ma faute. Et Duncan, lui, il subit le même sort. Il se sera bien défendu, jusqu'au bout. Il aura représenté la maison intréhide de la plus belle des façons. Mais comme c'est un mauvais et qu'il sait pas se battre, bah du coup, il meurt comme un abruti. Allez, Polo et sa maman s'enfuient dans une libellule pendant que l'arbitre, elle, elle appelle son pote le vert. Mais elle se fait planter au dernier moment par un sarbacane. C'est dommage, je l'aimais bien aussi, elle. Polo et sa mère ont essuyé une petite tempête. Elle est bizarre, cette expression, essuyer une tempête. Ils s'écrasent dans le sable et se réfugient sur les rochers. Et là, il faut vite mettre la combinaison spéciale désert. Donc bah voilà, il faut se changer. Il n'y a pas de cabine d'essayage. Ah, ils doivent se changer l'un devant l'autre, comme ça. Bon, après, c'est rien. C'est une mère et son fils. Bon, hein. Il est mignon, il est mignonne, hein. Non mais c'est pas la question, c'est la mère et le fils, là. Non mais je sais, ce que je veux dire justement, c'est que voilà, il n'y a rien de bizarre. À moins qu'on laisse ça être bizarre. Mais sinon, c'est pas bizarre. Après, moi, si j'ai une maman comme ça, bon, je dis pas que je jetterais pas un petit coup d'œil quand même. Et maintenant, ils doivent trouver les fremen. Ils avancent dans le sable en faisant leur danse à la con, là, pour pas se faire repérer par les vers. Oui, parce que si tu marches, normalement, ça fait des vibrations régulières et ça attire les vers. Donc là, ils doivent marcher d'un pas irrégulier qui n'est en fait pas irrégulier du tout. C'est-à-dire que sur 10 pas, il y en a un sur le côté et puis 9 normaux après. Encore un truc bien bidon. T'as, t'imagines, tu dois marcher 3 heures comme ça, t'es. Après, il suffit de boire un petit coup avant, d'être un peu bourrat de chaud puis l'effet est le même. D'ailleurs, ça marche tellement bien qu'ils se font repérer quand même, c'est imbécile. C'est bien, c'est au point, votre technique, là. Bon, ils vont se réfugier sur les rochers et c'était moins une, parce que le verre, là, il les aurait bien bouffés pour l'apéro. Dis donc, c'est moi ou ça ressemble à un anus, ce truc, là ? Vous trouvez pas, non ? Ah bah, moi, je regarde ça, je regarde le mien, ça a la même tête, la même taille et ça fait le même bruit. Heureusement, ils décident de s'en aller. Et c'est là que Paul et Jessica vont enfin rencontrer les Fremen. Eh bah, c'est pas dommage. Ça fait deux heures qu'on parle d'eux, il serait temps qu'ils se montrent un peu aussi, ces connards. En plus, ils essaient direct de tuer Jessica, mais elle, c'est une Bene di Tomediary, là, donc elle sait se battre. Et Paul, lui, il a grimpé comme un petit cabri sur les rochers pour se réfugier, mais là... Je ne t'aurais pas laissé faire du mal à mes amis. Là, voilà, là, voilà, enfin, la petite chérie, la petite chérie. Je dois dire qu'elle s'est faite un petit peu t'attendre. Ils disent que tu es le Mahdi, mais tu ressembles à un petit garçon. Oui, bah, fais pas ta maline, t'es encore plus jeune que lui, de quoi tu parles, toi ? Bon, Steelgar dit qu'ils peuvent rester, mais là, il y a un type qui n'est pas d'accord. Je ne veux pas d'eux ! Il y en a toujours un pour faire chier le monde. Et l'autre, là, il invoque le Shri-la-Ki-ma-Mu-ka-la-Ramouli-la-Rali-ralou, ce qui veut dire, en gros, qu'il va y avoir un duel entre lui et Paul. Oui, mais vous auriez appelé ça un duel, c'était aussi bien. Et si vous l'avez là, c'est chaud parce que Paul, c'est un petit jeune. Il n'y connaît rien au baston. Il ne s'est jamais battu, le mec, il n'a jamais tué personne. Alors que l'autre, c'est un freemen, tu vois. Il est chez lui, il connaît tous les trucs. Le vent, les nuages, les petites souris, il connaît tout le monde. Il a des contacts. Puis c'est un peu un vieux, tu vois, il a de l'expérience. Enfin, je dis que c'est un vieux, mais le mec, il a mon âge. J'ai regardé, parce que je l'aimais bien l'acteur, du coup, j'ai regardé, il est né en 84, comme moi. Non, alors non, pas du tout, non. Quand tu prends une vie, si tu as pris la vie de quelqu'un d'autre, tu n'as pas pris ta propre vie. Tu as pris la sienne. Tu ne prends pas ta vie à toi. Encore une qui travaille du ciboulot. Oui, ben ça va, on arrive, c'est bon. T'es pressé, non ? T'as un rendez-vous ? Il n'y a rien à faire, de toute façon, dans votre désert de merde, laisse-nous deux secondes, toi aussi. Shani vient voir Paul pour lui dire qu'il va mourir. Merci, t'es sympa. T'as un autre conseil à me donner, peut-être ? Elle lui donne une sorte de dague qui est taillée dans une dent de Shaï-Holoud. Le grand anus des sables. Allez, c'est parti ! Polo contre Jamis ! Et là, on va très vite voir qui est le vrai champion de Capoeira. Et qui le restera ? Vous l'avez, celle-là ? Dary-Andrea, tu l'as ? C'est pour toi, ça. Allez, on va voir. C'est qui qui domine ! Eh ben, c'est Polo, nettement, contre toute attente. Sauf qu'il ne va pas le tuer, parce qu'il est trop gentil, Polo. Mais il faut le tuer, c'est la règle. Et là, Polo, il va passer en mode ultra instinct. Et hop, bienvenue l'aveugle ! Une petite pichenette dans le dos et une bonne nuit, mon jeté au pépère. Eh ouais, en fait, il envoie du bois, le fiston à Tréhide. Shani le regarde, avec ses yeux. Elle sourit pas beaucoup. On va quand même faire un effort. Et donc, nous, on s'est déplacés, on a payé l'entrée 13 balles. Si c'est pour l'avoir faire la gueule pendant tout le film, merci bien. Tu es désormais des nôtres. Ah ben, c'est pas trop tôt. Il a fallu qu'ils tuent un de leurs potes pour faire partie de la bande. On pouvait pas juste régler l'affaire au combat de Pouce ou, je sais pas, au Kamulox. Les mecs disent à Paul de les suivre, mais sa mère dit que non. Il faut qu'ils retournent sur Kaladan, leur planète d'origine. Et là, Polo va prendre peut-être la décision la plus importante de sa vie. Écoute, maman, la petite Shani est libre, je sens que c'est pour moi, alors t'es gentil, tu laisses tomber. Bah oui, non, mais il a raison. Allez, ils partent avec les Fremen et sur le chemin, ils voient un verre des sables avec un type qui le ride. Le mec fait du sandworm surfing. Et là, comme au début du film où c'est Shani qui avait la première phrase, c'est aussi elle qui a la dernière. Ce n'est que le commencement. Non, alors non, non, ça c'est pas possible non plus, ça. C'est la fin, là. Le film est fini, il faut arrêter. Pour l'instant, c'est pas une saga, c'est même pas une trilogie. C'est un diptyque, il n'y a que deux films. Sérieux, non, mais ça m'énerve les films de trois heures qui finissent par quelqu'un qui te dit ce n'est que le commencement. Tu sais, style Gandalf à la fin des deux tours, là. La bataille du gouffre de Helm est terminée. Celle pour la terre du milieu ne fait que commencer. Oui, enfin, on vient quand même de se taper six heures de film pour s'entendre dire à la fin que ça n'est que le début. Oui, bah, faut arrêter de nous prendre pour des cons, je suis désolé. Et voilà, c'était la dernière séquence, c'était la dernière séance et le rideau sur l'écran est tombé. Fin ! Yes ! C'était tout ce que je pouvais vous dire sur Dune, partie 1 de Denis Villeneuve. La partie de sort dans quelques jours ou peut-être même déjà sortie selon la date à laquelle vous regardez cette vidéo. On va tous aller la voir parce que ça va très certainement être génial. Et il y aura encore Zendaya donc rien que pour ça, j'irai le voir 18 fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est un clic, c'est gratuit et ça fait plaisir. La prochaine vidéo sera encore un film, on est sur une phase de film en ce moment et après ça, on fera une petite pause film, on fera d'autres choses. Je vous prépare des vidéos très spéciales dans deux nouveaux formats, des choses qu'on n'a encore jamais vues sur la chaîne. Et l'astronomie va également revenir en force, ne vous inquiétez pas, je n'abandonnerai jamais ça, c'est le cœur de la chaîne. Je prévois aussi, bien sûr, de très belles vidéos astro. Avant de vous quitter, permettez-moi de vous parler d'un super festival de cinéma qui aura lieu du 21 au 24 mars à Dieppe en Normandie, là d'où je viens. La 11e édition du Festival du Film Canadien. Et si je vous en parle, c'est parce que cette année, je vais faire partie du jury, bordel ! Yann Solo de 12 par sec, membre du jury d'un festival de cinéma. Je vais juger des films, je vais être sévère mais juste. Ça va juger sec, ça va juger 12 par sec. Et si vous êtes dans le coin, peut-être qu'on pourra s'y croiser lors des événements et puis des petites choses qui seront organisées pendant tout le festival. Je vous rappelle aussi que vous pouvez essayer le service MyHeritage pendant 14 jours gratuitement avec le lien dans la description. Essayez, c'est vraiment cool, moi je me suis pris au jeu de ouf. C'est une des premières fois que j'ai autant utilisé un service dont je vous ai fait la promotion sur cette chaîne. Je vous garantis que vous aussi vous allez kiffer. Merci à eux. Allez, c'est tout pour cette fois, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo sur 12 par sec. Tchou !